Bienvenue, vous qui êtes connectés derrière cet ordinateur en famille pour votre deuxième séance d'études bibliques de la semaine. Bienvenue, toi qui as l'habitude de te connecter tous les mercredis, bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter, bienvenue. Toi qui es fidèle à nos études bibliques, toi qui es fidèle et qui t'éduque dans la connaissance des choses de l'esprit, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser à la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans le Somme 33. Dans le Somme 33, verset 16, la parole de Dieu dit « Le roi n'est pas sauvé par sa grande puissance, et l'homme vaillant n'est pas délivré par sa grande force. » Le roi n'est pas sauvé par sa grande puissance, et l'homme vaillant n'est pas délivré par sa grande force. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui attend toujours que l'église soit pleine pour venir à l'église. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui croit que c'est parce que l'église a beaucoup de membres que ça veut dire que le pasteur est efficace. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui cherche seulement là où il y a beaucoup de gens pour aller prier Dieu. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui n'est pas conscient du passage biblique qui dit que le chemin vers la vie éternelle est un chemin trop écroi et très peu le trouve. Mais pour toi, si une église n'est pas très bien construite, si ce n'est pas une grande église, si le pasteur n'est pas réputé, si les vidéos de ce pasteur n'ont pas mille, deux mille, dix mille vues, pour toi, ça veut dire que ce n'est pas un vrai homme de Dieu. La parole de Dieu dit que le roi n'est pas sauvé par sa grande puissance et l'homme vaillant n'est pas délivré par sa grande force. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie ce soir. Nous allons retourner dans notre livre, le livre du prophète Jérémie. Ça fait quelques semaines que nous sommes sortis de ce livre-là, n'est-ce pas, avec les activités pascales, avec ceci, avec cela, avec le fait également que j'étais très occupé. Et je pense que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés au chapitre dix, n'est-ce pas, lorsque nous étudions, je pense que l'arbre de Noël et puis autre chose. Je ne me rappelle plus très bien de ce que nous avons étudié, mais c'était par rapport à l'arbre de Noël, n'est-ce pas. Et après cela, nous sommes ancrés dans une série spéciale d'études bibliques sur des thèmes variés. Et nous allons donc retourner dans le premier livre du prophète Jérémie. Nous allons étudier les chapitres douze, treize et quatorze. Et je vous indique que même si j'ai dit douze, treize et quatorze, il peut s'avérer qu'on étudie seulement les chapitres treize. Mais je mets douze, treize et quatorze parce qu'il y a des gens, parfois, ils veulent écouter toute une série. Et lorsqu'ils ne voient pas un chapitre, ils commencent à bombarder vos crepasteurs avec, n'est-ce pas, le chapitre manquant. Donc, Jérémie chapitres douze, treize et quatorze, comment marcher avec Dieu, ce sera le sujet de notre étude des biblies de ce soir. Comment marcher avec Dieu. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. A tout à l'heure. Dieu de gloire, Dieu de gloire, nous t'adorons. Ton nom s'élève en majesté, digne es-tu, agneau de lieu. De nos lèvres, nous t'élévons. De nos lèvres, nous glorifions ton nom. De nos lèvres, nous déclarons à toutes les précipités territoriales, à toutes les précipités sous-marines, souterraines et aériennes que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence permanente dans nos vies, mais je te remercie surtout pour ton esprit. Cet esprit qui nous permet de rester connecté avec toi. Cet esprit qui nous permet de pouvoir comprendre les choses, de l'esprit. Nous te remercions, mon Dieu, pour ta fidélité. Nous te remercions parce que, bien que nous soyons nés dans des familles avec des frères et des sœurs, tu nous as appelés par nos noms. Tu as mis en nous quelque chose qui nous a appelés le moment venu à te reconnaître et à savoir que c'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui avais tout prononcé à la création. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés en soi. Moi, je te remercie pour l'avis de toute personne qui écoute le son de la voix de ton serviteur. Seigneur Jésus, je prie que les efforts de tes enfants pour comprendre les mystères qui sont cachés dans ta parole, que ces efforts ne soient pas vains. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi, et tu nous as promis que dans la maison de ton père, il y a plusieurs demeures. Si tel n'était pas le cas, tu devais nous le dire et que tu pars préparer une place pour nous. Prépare-nous bien cette place, Seigneur Jésus, mais ne nous permets pas d'avoir seulement de l'espoir en cet endroit sans pour autant jamais y vivre, sans pour autant jamais danser avec les anges au paradis, sans pour autant chanter avec les séraphins, sans pour autant voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Mon Dieu, mon roi, trouve le moyen de toujours nous encourager à marcher dans une nouveauté de vie. Trouve toujours le moyen de nous encourager dans la vie de sanctification parce que nous sommes conscients que sans cette sanctification, il nous serait totalement impossible de passer l'éternité avec le Dieu de Moïse, de passer l'éternité avec le Dieu de Jacob, le Dieu de Jérémie, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Esaïe, le Dieu de Malaché, le Dieu de Zacharie. Mon Dieu, mon roi, nous tenons à te témoigner notre fidélité et que chaque fois que nous disons Dieu, alors, c'est au Dieu du prophète Élie que nous nous agressons, c'est au Dieu du prophète Élysée. Je te dis merci d'avoir exaucé toutes les requêtes et pétitions de ton serviteur pour ses frères et pour ses soeurs qui sont connectés en ce moment. Nous te disons merci, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour nos vies, nous le remercions pour notre foi, n'est-ce pas, parce que sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas, n'est-ce pas, la foi en Jésus, parce que la parole de Dieu dit que personne ne confesse que Jésus est Seigneur si cela ne lui a pas été révélé par le Saint-Esprit. Donc, le fait que tu reconnaisses que Jésus-Christ est celui qui dit qu'il est, que c'est le Dieu qui n'a pas révélé son nom à Moïse, au Mont Sinaï, mais qui nous a révélé à nous, qui sont parvenus à la fin des temps, qui nous a révélé le nom qui est au-dessus de tout nom. Et cette révélation, tu l'as à cause du Saint-Esprit qui est Dieu tout autant que Jésus, qui est Dieu tout autant que le Père. Parce que nous savons que notre Dieu se manifeste de trois façons en nous. Il se manifeste comme notre enseignant, en le Saint-Esprit. Il se manifeste comme celui qui nous permet d'aller devant Dieu, c'est-à-dire le Fils. Et il se manifeste en nous comme celui qui est la tête supérieure de la divinité et est celui que nous appelons le Père. Mais nous savons que c'est un seul Dieu en soi et nous savons que le Saint-Esprit nous aide en fonction de notre niveau spirituel de pouvoir faire la différence entre le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Et ce soir, nous allons surtout nous focaliser sur le Fils. Parce que c'est le Fils qui nous permet d'aller au Père. Parce que c'est le Fils que lorsqu'il était retourné, il avait envoyé le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit vienne nous aider et nous rappelait dans notre mémoire tout ce qu'il a révélé à ceux qui nous ont précédés. Donc, pour cela, nous lui disons merci. Nous disons merci à Jésus-Christ parce que c'est le nom que le Fils a décidé de prendre. C'est le nom qui est au-dessus de tout. Non, la parole de Dieu dit que parce qu'il s'est humilié et qu'il n'a pas trouvé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, il s'est humilié jusqu'au point de la mort. Et c'est pour cela également que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Donc, c'est pour cela que ce soir, nous devons être d'accord avec Pierre et nous devons être d'accord avec Jean. Nous devons être d'accord avec eux qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes sous le ciel par lequel ils peuvent être sauvés en dehors de ce nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce nom que nous disons Amen à ce nom. C'est ce nom que lorsque Jacob bénissait ses enfants, il a dit, Judas, tu seras le sceptre. Le sceptre va t'appartenir jusqu'à ce que vienne le silo. Et ce silo, c'est Jésus qui est déjà revenu. Donc, ce soir, nous allons comprendre ou nous allons voir comment marcher avec Dieu. Pendant que nous allons surtout étudier le chapitre 13 du premier livre du prophète Jérémie, nous savons que Jérémie a écrit également le livre de Lamentation. C'est pour ça que nous parlons du premier livre du prophète Jérémie. Pas premier, parce que c'est ça qu'il a écrit. Bon, il a écrit Jérémie avant Lamentation. Parce que Lamentation, ce sont les Lamentations du prophète, n'est-ce pas, après la destruction de Jérusalem. Donc, partons donc directement dans Jérémie chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 1. Donc, nous partons dans Jérémie chapitre 13 et nous lisons à partir du verset 1. Ainsi m'a dit l'Éternel. Ça, c'est le prophète qui parle, ok? Ainsi m'a dit l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de laine et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetais donc la ceinture de laine suivant la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. Et la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en disant, prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va-t'en vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais donc et je la cachais près de l'Euphrate comme l'Éternel me l'avait commandé. Et il arriva après plusieurs jours, il arriva plusieurs jours après que l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et reprends la ceinture que je t'avais commandé d'y cacher. Et j'allais vers l'Euphrate et je creusais et je pris la ceinture du lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. Et la parole de l'Éternel me fut agressée en disant, ainsi a dit l'Éternel, c'est ainsi que je gâterai l'orgueil de Judas, le grand orgueil de Jérusalem. Ce peuple de méchants qui refusent d'écouter mes paroles et qui marchent suivant la dureté de leur cœur et qui vont après d'autres, Dieu pour les servir et pour se prosténer devant eux. Il sera comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien, car comme on attache la ceinture au règne d'un homme, ainsi je m'étais attachée toute la maison d'Israël et toute la maison de Judas, dit l'Éternel, afin qu'elle fusse mon peuple, mon renom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. Jérémie chapitre 13, j'ai lu des versets 1 à 11. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons retenir de ce passage, mais ce que l'esprit que j'ai reçu dans la maladie m'a encouragé de vous enseigner, c'est d'autres aspects. C'est surtout l'aspect de l'obéissance. Ici, c'est surtout le processus d'action de Dieu. N'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu travaille dans nos vies? N'est-ce pas? Lorsque nous allons revenir sur le passage ici, nous allons voir que les instructions sont données au prophète de façon séquentielle. N'est-ce pas? C'est de façon séquentielle. Dans un premier temps, on lui dit va. Après un temps, on lui dit va. Après un temps, on lui dit va. N'est-ce pas? Et à chaque fois, le prophète va quand on lui dit de partir. N'est-ce pas? Bon, maintenant, peut-être également, il y a une chose, avant que nous entrons en plein dans le sujet de ce soir. Le verset dit que ce peuple de méchants qui refuse d'écouter mes paroles. OK? Et c'est également l'occasion pour moi pour essayer de préciser la définition de la méchanceté sur le plan biblique. N'est-ce pas? C'est ça la définition de la méchanceté. Donc, on dit que tu es méchant lorsque tu refuses de marcher selon ce que Dieu te dit. Est-ce que tu vois? On dit que tu es méchant. La définition de méchanceté ne veut pas dire que tu as giflé quelqu'un en route. OK? Être méchant, dans un sensé biblique, ne veut pas dire que tu passes le temps à insulter les gens, tu passes le temps à bousculer les gens, tu passes le temps à tabasser les gens. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la définition de la méchanceté. Voici la définition de méchanceté. Ce peuple méchant qui refuse d'écouter mes paroles et qui marche suivant la durée de leur cœur. N'est-ce pas? Donc, à chaque fois que tu vis dans le péché, n'est-ce pas, à chaque fois que tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu, alors Dieu dit que tu es méchant. Est-ce que tu comprends? C'est ça, être méchant, sur le plan biblique. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, nous avons vu que le prophète dit, ainsi m'a dit l'Éternel, va, achète-toi une ceinture. N'est-ce pas? Va, achète-toi une ceinture de laine et mets-la sur tes règnes. Donc, le prophète reçoit une première instruction. N'est-ce pas? Il est parti, il dit, et on lui a dit, mais ne trempe pas ça dans l'eau. Ok? On lui dit, mais ne trempe pas. Et le prophète dit que j'ai acheté une ceinture suivant la parole de l'Éternel et je l'ai, et je l'ai mis sur mes règnes. Et le prophète ne dit rien. Est-ce qu'on se comprend? Et le prophète s'arrête là. N'est-ce pas? Le prophète a reçu une instruction. Bon, disons deux instructions. Bon, disons trois instructions. On lui a dit, va, première instruction, achète-toi une ceinture. Deuxième instruction, et mets-la sur tes règnes. Troisième, ça c'est un motard. Non, c'est trois, parce que, va, achète-toi, c'est un, une ceinture de laine. Mets-la sur tes règnes. Deux, mais ne la trempe pas. Trois. N'est-ce pas? Et le prophète dit, j'ai acheté donc la ceinture suivant la parole de l'Éternel et je l'ai mis sur mes règnes. Bon, maintenant, ce qu'il faut noter ici, c'est que Dieu ne dit pas au prophète ce qu'il va faire par la suite. Dieu le dit dans un premier temps, va, achète-toi une ceinture, attache-la et ne la trempe pas. Point. Maintenant, par la suite, Dieu revient maintenant après que le prophète ait attaché la ceinture, sans la tremper, Dieu revient par la suite et dit au prophète, et le prophète nous dit que la parole de l'Éternel me fut agressée une seconde fois en disant, ça, ce n'est pas, on peut affirmer sans aucun risque de nous tromper que ce n'est pas venu le lendemain. Ce n'est pas venu le lendemain, c'est venu après. Après un certain temps que c'est venu. Mais entre-temps, le prophète avait acheté la ceinture, il avait attaché la ceinture et il n'avait pas trempé la ceinture. Et le prophète nous dit qu'après, et la parole de l'Éternel me fait agresser une seconde fois en disant, prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers le frat et la cache-la dans la fente d'un rocher. N'est-ce pas? On dit maintenant, prends maintenant la ceinture, enlève ça, va maintenant vers le frat et cache-la dans le rocher. Et le prophète dit que je fais, et le prophète dit que j'allais donc et je la cachais dans le frat comme l'Éternel me l'avait commandé et il arriva plusieurs jours après. Et il arriva plusieurs jours après. C'est pour ça, je disais que même la première instruction, après les premières instructions, c'était plusieurs jours après que Jésus va venir parler au prophète. Maintenant, le sujet de l'étude de la biblique de ce soir, c'est comment marcher avec Dieu avant de continuer avec la suite, n'est-ce pas, de ce qui va se passer avec le prophète parce que nous allons revenir sur le cas du prophète à la fin, n'est-ce pas, après avoir compris. Il y a quelque chose de très important à comprendre ici, c'est comment est-ce que Dieu opère dans nos vies, n'est-ce pas, comment Dieu opère dans nos vies. Pour comprendre cela, nous allons étudier deux cas d'école. Nous allons étudier le cas de deux personnes, de deux exemples, n'est-ce pas, dans la Bible. Ce sont des cas d'école, le cas de Noé et le cas d'Abraham, donc le cas de Noé Abraham. Nous allons étudier les deux cas et parce que ce sont les personnes que la Bible utilise, c'est vrai, que la parole de Dieu utilise également Enoch. Bon, mais parce que la Bible ne nous parle pas d'Enoch, en dehors de ce faux livre qu'on appelle le livre d'Enoch que les gens balancent ça partout, partout, n'est-ce pas, et on lit, n'est-ce pas, j'ai dit toujours que ça, ce n'est pas biblique, n'est-ce pas, le soi-disant livre qu'on appelle le livre d'Enoch, ce n'est pas Enoch qu'il a écrit, ok, ce n'est pas le livre d'Enoch. Donc, si tu es tenté d'aller lire ce livre-là, c'est comme si tu partais lire un livre de la magie. Il y a une raison pour laquelle ce livre n'est pas dans la Bible. Bon, maintenant, il y a deux personnes dans la Bible sur les noms desquelles n'est-ce pas, est attaché le mot magie avec Dieu. Noé, le prophète Noé et le prophète Abraham. Ok, peut-être que je ne savais même pas que Noé était un prophète. Maintenant, il faut partir par rapport à la définition du mot de prophète. Qu'est-ce qu'un prophète ? Un prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Soit dans les rêves, soit dans les visions, soit face à face. Ça veut dire qu'il entend, c'est ça le prophète. C'est comme ça que Jésus lui-même a défini la prophétie dans la Bible. Il a dit quelque part dans la Bible que s'il y a un prophète parmi vous, je me révèle en lui en songe et en vision. Mais à Moïse, je m'agresse à lui face à face. Est-ce que tu comprends ça ? C'est dans la Bible. C'est dans une fois qu'il a dit que le passé christian a dit. Ok, donc c'est un peu ça. Et ça, c'est lorsque Aaron et Marie ou Myriam, n'est-ce pas, avaient osé offenser Moïse. et il était descendu et il va donc frapper Marie de la lèpre. Et il leur dit que s'il y a un prophète, n'est-ce pas, à qui je m'agresse, je le fais soit en rêve soit en vision, mais à Moïse, je parle face à face. Et de nos jours, également, il y a des prophètes à qui Dieu parle face à face et il y a des prophètes, n'est-ce pas, à qui Dieu parle en rêve. Et il y a des prophètes à qui Dieu parle en vision. N'est-ce pas, moi, je suis encore au niveau des rêves, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Ça, c'est par rapport à ce qu'il avait prophétisé, n'est-ce pas, au prophète Georges. Il avait dit, je vais d'abord commencer à me révéler à lui par des rêves. Et ça, il a déjà commencé à le faire depuis longtemps. N'est-ce pas, il a commencé à se révéler à moi par des rêves. Il y a des moments où il me dit des choses et comme j'aime des témoins, n'est-ce pas, parfois je peux partager avec la sœur qui s'occupe du site, n'est-ce pas, il va également me parler face à face. Donc ça, j'attends seulement et je ne suis même plus pressé. Avant, j'étais pressé mais je ne suis même plus pressé parce que cela vient également avec les responsabilités. Ok ? Donc, ce que j'étais en train de dire c'est que nous allons donc étudier deux cas d'école. Le cas de Noé d'abord parce que ça vient avant le cas d'Abraham. Allons dans Genèse chapitre 6 et lisons des versets 1 à 9. Genèse chapitre 6, nous allons lire des versets 1 à 9. La Bible dit Oh ! Quand les hommes eut commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prient des femmes d'entre toutes celles qui leur pleurent. Et l'Éternel dit Mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que cher. Ces jours seront des cent vingt ans. N'est-ce pas ? Ces jours seront des cent vingt ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux. Car je me répends de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste. Intégré dans son temps, Noé marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Je rappelle-toi le sujet de l'étude biblique c'est comment marcher avec Dieu. Maintenant, si tu as bien observé, si tu as été attentif ou alors si tu lisais au même moment que moi, tu vas te rendre compte qu'au temps de Noé, la Bible dit que les pensées, n'est-ce pas, que l'Éternel s'est répandu d'avoir créé l'homme parce que les pensées de l'homme étaient mauvaises. De toute façon, attendez, je vais lire ça. Je vais un peu lire ça pour, n'est-ce pas, seulement copier la Bible. n'est-ce pas. Donc, la Bible dit que la Bible dit que et l'Éternel dit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Toutes les pensées de son cœur n'étaient que mauvaises en tout temps. Ça veut dire qu'il y avait un temps où il y avait tellement de méchanceté sur la terre comme maintenant. comme maintenant où les gens pensaient seulement à ce qui est mauvais. Et la Bible dit qu'au temps de Noé n'est-ce pas, ça dit que les gens pensaient seulement à ce qui est mauvais. Mais un seul homme avait marché avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au temps de Noé c'était la corruption. Je ne sais pas, peut-être dans un pays où tout le monde vit dans la corruption. Et toi, tu te dis que comme tout le monde vit dans la corruption, moi aussi je vais vivre dans la corruption. n'est-ce pas? Au temps de Noé, n'est-ce pas, les gens insultaient les pasteurs. Tu te dis que oh, comme il y a quelqu'un qui passe le temps qui se dit que voici un faux pasteur, voici un faux pasteur, je vais l'écouter parce que peut-être qu'il a raison. N'est-ce pas? Au temps de Noé, la Bible dit que toutes les pensées des cœurs, n'est-ce pas, du cœur des hommes étaient mauvaises en tout moment. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que Noé marchait. Donc peut-être que Noé vivait dans une période où il y avait la crise économique et parce qu'il y avait la crise, les gens volaient, les gens mentaient, n'est-ce pas, pour pouvoir survivre. N'est-ce pas? Peut-être au temps de Noé, la corruption était à grande échelle, mais la Bible dit que Noé ne s'était pas mêlé là-dessus. N'est-ce pas? parce que Noé n'avait pas fait ça. La Bible dit que Noé était intègre et il avait marché avec Dieu. Ça veut dire que Noé n'avait pas fait quelque chose qui est contre la volonté de Dieu à cause de la situation dans laquelle il vivait. Il vivait dans une situation difficile. Il pouvait mentir, il pouvait voler, il pouvait, n'est-ce pas, être un corrompu, mais Noé n'avait fait rien de tout cela. Et la Bible dit que parce qu'il n'avait pas fait cela, la Bible dit qu'il avait marché avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons voir le deuxième cas d'école. Le deuxième cas d'école ici, c'est le cas d'Abraham. N'est-ce pas? Si nous partons dans Genèse chapitre 15 des versets 1 à 4, nous allons revenir se noer tout à l'heure. Nous sommes seulement en train de voir deux cas et puis nous allons envelopper les deux en un avant de revenir sur le prophète Jérémie. Donc, si nous partons dans Genèse chapitre 15 des versets 1 à 4, la Bible dit qu'après ces choses, n'est-ce pas, après ces choses, c'est ce que la Bible dit, la Bible dit qu'après ces choses, n'est-ce pas, après ces choses, la parole de l'Éternel fut agressée à Abraham dans une vision en disant, ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et celui qui possédera ma maison est Élysée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut agressée en disant, celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes ancrailles sera ton héritier. N'est-ce pas? J'ai des chapitres 15, j'ai lui des versets 1 à 4. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que bien que Dieu ait personnellement parlé à Abraham, il n'aura pas la patience et d'attendre. N'est-ce pas? Dieu a personnellement, Dieu avait personnellement dit à Abraham que Élésée ne sera pas ton héritier, mais celui qui sera ton héritier, ça sera celui qui va sortir de tes ancrailles. Ça veut dire que tu auras un enfant. Dieu lui-même a parlé à Abraham. Ce n'est pas que Dieu a envoyé un prophète venir dire à Abraham. Ce n'est pas que Abraham a lu la Bible et il a vu dans la Bible qu'il va avoir un enfant. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est venu dire à Abraham. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ lui-même a parlé à Abraham. Il a parlé. La Bible dit que dans une vision, ça veut dire qu'il a vu, il a entendu. On lui parlait. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pourquoi est-ce que nous insistons? Nous insistons parce qu'il y a des gens que quand tu les parles de Dieu, ils disent que comment est-ce qu'on peut croire en Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Et pour eux, c'est le prétexte, c'est ce que le diable utilise pour inducir dans le fait de ne pas croire en Dieu. Parce que pour eux, c'est que si Dieu pouvait se faire voir, alors il devait croire en Dieu. Mais voilà Abraham, Dieu ne va pas lui parler. Est-ce qu'il va écouter ce qu'on lui a dit? Il y a des gens, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ne croient pas en la Bible parce que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Donc pour eux, ils devaient croire en la Bible s'ils avaient la preuve que c'est Dieu qui a écrit la Bible avec ses mains. Maintenant, pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Parce que ça ne devait rien changer. N'est-ce pas? Que Dieu écrive avec ses propres mains, que Dieu vienne même se présenter devant eux comme ça, face à face, Dieu se rend invisible parce qu'il sait que ça ne va rien changer. Ceux qui vont croire en lui vont croire en lui même s'ils ne le voient pas. Parce que ceux qui ne vont pas croire en lui même s'ils le voient, ils ne vont toujours pas croire. La preuve, voici Abraham. Abraham, Dieu lui a parlé mais est-ce qu'il a fait ce que Dieu a dit? Non. Donc tu ne dois donc plus avoir le prétexte ou alors lorsque tu es en train de vouloir convaincre quelqu'un si tu es un évangéliste et que tu m'écoutes et quelqu'un te dit que le Dieu là, comment vous pouvez servir un Dieu que vous ne connaissez? Il faut le dire, il faut le montrer le cas d'Abraham que Abraham, Dieu lui avait parlé mais il n'avait toujours pas écouté. Donc de la même façon que toi, quand on te demande d'arrêter de faire certaines choses, tu te dis que non. Parce qu'il y a des gens, je me rappelle une fois le Seigneur m'a fait une révélation sur une personne clair, comme ça, clair, clair, clair. C'était dans un rêve, n'est-ce pas? Je vous ai dit que jusqu'à présent il me parle beaucoup dans les rêves, n'est-ce pas? Parfois il me parle, parfois je ne vais pas entendre, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps c'est toujours un rêve qui me permet... Bon, pas un rêve, parfois c'est que je me retrouve comme dans une scène dans un rêve et je comprends immédiatement. Il y a des moments où ce n'est pas aussi évident. Donc, il y a une fois, il m'a montré quelque chose sur une personne et j'ai parlé à la personne, c'est-à-dire que j'ai appelé la personne le lendemain ou bien deux jours après et puis j'ai dit à la personne, je pense que il y a un bruit là-bas dehors, peut-être qu'on doit regarder, j'entends un bruit là-bas dehors. Ok. Ok. Excusez-nous pour l'interruption. Je sais que le frère Pierre va certainement couper cette partie au niveau de faire la vidéo. N'est-ce pas? Au niveau de faire la vidéo. Donc, nous allons seulement attendre le temps, n'est-ce pas? Parce que c'est Monopousse qui a la technique et elle doit s'occuper de quelque chose. Donc, il y a des gens parfois lorsque on les parle de Dieu, ils disent que non. Ils ne peuvent pas croire en Dieu parce que c'est ci ou bien parce que c'est là. N'est-ce pas? Parce que c'est ci ou bien parce que c'est là. Non. La réalité est que Dieu par sa super-intelligence sait. N'est-ce pas? Dieu par sa super-intelligence sait que ceux qui vont croire en lui vont croire en lui. malgré tout. N'est-ce pas? Et je disais donc que cette personne dont le Seigneur m'avait permis de voir quelque chose et j'ai appelé la personne et j'ai dit à la personne que ok, voilà, 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 voilà. Vous savez ce que la personne m'a répondu? La personne m'a dit que oh, je vais prier pour que Dieu me confirme ça. Et ce n'était pas la première fois, n'est-ce pas? Ce n'est pas que c'était une personne que je ne connaissais pas. C'est une personne que je connaissais très bien et la personne me connaisse aussi parfaitement. Donc, il y a des gens parfois, lorsqu'on leur dit de ne pas faire quelque chose qui est dans la Bible, ils disent qu'ils vont jeûner par rapport à ça. Tu vas jeûner par rapport à quoi? C'est déjà écrit dans la Bible et tu dis que tu vas encore jeûner par rapport à ça. Et tu penses que Dieu va te répondre? Dieu ne va pas répondre à ce genre de jeûne. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire preuve déjà d'un esprit de rébellion. Parce que quelque chose, on te montre déjà un verset biblique. on te montre déjà un verset biblique. Mais tu dis que oh, tu vas prier. Tu vas prier quoi? Bon, maintenant, Dieu avait dit à Abraham que tu auras un enfant. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ça, c'est très important de comprendre. Et peut-être avant de lire cela, n'est-ce pas? Nous devons d'abord souligner avant de lire ce qui va se passer. C'est là que Dieu parlait à Abraham. Dieu lui parlait. C'était un prophète. Dieu lui parlait face à face. Dieu parlait à Abraham. Ça, c'est très important de comprendre avant que nous ne lisions ce que je vais lire maintenant. Maintenant, lorsque Dieu va parler à Abraham, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Sa femme va venir lui dire quelque chose. Sa femme. Allons dans Genève chapitre 16, lisons les versets 1 à 4. Et voyons ce que la femme d'Abraham va venir lui dire après que Dieu ait dit quelque chose à Abraham. Donc, pour cela, nous allons, n'est-ce pas, dans Genève chapitre 16, nous lisons les versets 1 à 4. La parole de Dieu dit, « Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfants et elle avait une servante égyptienne nommée Aga. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je des enfants par elle. » Et Abraham obéit à la voix de Sarai. La Bible dit que « Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Et Sarah, femme d'Abraham, prit Aga, l'égyptienne s'asservante et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il eut demeuré dix ans au pays de Cana. Il vint donc vers Aga et elle le conçut. Et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. N'est-ce pas? Donc, voilà ce qui se passe ici. Dieu a dit quelque chose à Abraham. Dieu lui a dit quelque chose. N'est-ce pas? Dieu lui a dit quelque chose. Mais par la suite, sa femme vient lui dire autre chose. Et la Bible dit qu'il va écouter sa femme comme à chaque, comme beaucoup d'hommes. N'est-ce pas? Comme beaucoup d'hommes. Tu es un chrétien. Tu es responsable d'une société. Peut-être que tu es un magistrat. Peut-être que je ne sais pas. Tu es peut-être un directeur général d'une société. Peut-être que tu es un commissaire de police. Je sais qu'il y a des commissaires de police. Je vous ai dit que tout ce monde m'écoute. N'est-ce pas? Peut-être que tu es un responsable et tu crains Dieu. Mais ta femme, parce qu'elle veut que tu lui achètes une nouvelle voiture, parce qu'elle veut que tu construises une maison à ses parents, parce qu'elle veut que tu construises la plus belle maison du quartier pour démontrer que non, tu es un grand monsieur, elle t'encourage à commencer à détourner les fonds de ton entreprise. Elle t'encourage à commencer à détourner de l'argent. Alors que toi-même, tu sais que Dieu t'a parlé comme il a parlé à Abraham, que tu ne voleras point. mais à cause de ta femme, tu commences maintenant à t'impliquer dans la corruption. Tu commences à prendre les pots de vin parce que ta femme met la pression sur toi que tu dois lui acheter une voiture, que tu dois construire une maison dans son village, que tu dois l'envoyer aux Etats-Unis ou à Paris ou à Belgique ou à Tokyo ou à Hong Kong, je ne sais pas. Parce que parfois, quand tu vas écouter le passé Christian ou quand tu vas regarder le cas d'Abraham, tu vas dire « Ah, ça c'est Abraham, Abraham, mais Dieu lui avait parlé, non ? Dieu lui avait parlé, non ? L'humain ne peut pas savoir que Sarah lui parlait, machin, ça s'agresse à toi qui m'écoute. Toi qui vis dans la corruption, oui, toi qui m'écoute. Toi, toi, je m'agresse à toi, toi, toi. Ça s'agresse à toi parce que tu es la même chose. Toi, tu es un magistrat. Toutes les enveloppes qu'on te donne là, ça fait partie de ton salaire. Dis-moi, ça fait partie de ton salaire. Tout l'argent, toi, le policier qui m'écoute, l'argent que tu prends dans la route, ça fait partie de ton salaire. Tous les mensonges que tu manques pour aller en mission à l'extranger. C'est quoi ? Les missions que tu fais là, le rapport de ça, quel est le bénéfice pour ton pays ? Alors que quand tu vas en mission, au lieu de faire même ce que tu as dit que tu ne peux faire, tu ne peux pas dormir chez les membres de ta famille qui vivent à l'extranger. Et tu vas venir écouter le passé Christian et quand le passé Christian prend le cas d'Abraham ou le cas de Noé, ça s'adresse à toi. Et tu es en train de faire tout ça parce que Sarah ta femme, ta femme, peut-être ta femme s'appelle Judith, peut-être ta femme s'appelle Hortense, peut-être qu'elle s'appelle Jeannette, peut-être c'est Jeanne, peut-être qu'elle s'appelle Isabelle, peut-être, je ne sais pas, elle a n'importe quel nom. Mais c'est Sarah qui t'encourage à aller contre ce que Dieu t'a dit. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre également et tout à l'heure je vous ai dit avant de lire ce passage qu'il ne faut pas perdre de vue que Dieu parle à Abraham. Dieu lui parle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Sarah va dire à Abraham de faire quelque chose, est-ce que Dieu va intervenir? Dieu ne va pas intervenir. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et je pense que j'ai fait un enseignement là-dessus. lorsque la Bible t'a déjà dit quelque chose, il ne faut pas tenter Dieu par rapport à ça. Lorsque la Bible t'a déjà dit quelque chose, il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans mon esprit parce qu'il y a une personne, une seule que je dois appeler. Mais je vais profiter, n'est-ce pas, de partager avec vous. Nous allons partir dans l'exode chapitre 33 pour voir quelque chose de très important parce que c'est ce que hier, le Père était en train de mettre dans mon esprit. N'est-ce pas? C'est dans l'exode chapitre 33. Verset 1. Et l'Éternel dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant je le donnerai à ta postérité et j'enverrai, n'est-ce pas, le verset 3 dit. Le verset 3 dit. Pour vous conduire vers ce pays où coule le lait et le miel car je ne monterai point au milieu de toi parce que tu es un peuple de courroie, de peur que je ne te consomme en chemin. Donc, dans l'Éternel chapitre 33, la Bible dit que Dieu avait dit aux enfants diraient que je ne monterai pas avec vous. Montez, allez, mais je ne serai pas avec vous. Pourquoi? Ça, c'était après le scandale du veau d'or. Maintenant, quelle est la seule condition pour que Dieu marche avec toi? Quelle est la... Je vous dis que ça, c'est une révélation. Je crois que ça devait être dans la nuit ou ça devait être hier matin et en journée où le Saint-Esprit était en train de bombarder ceci dans mon nez. Je ne savais même pas que c'était ça. La Bible dit que pour vous conduire, car je ne monterai point au milieu de toi parce que tu es un peuple au courroie de peur que je ne te consomme en chemin. Donc, je dis, je ne vais pas monter avec toi. Maintenant, la Bible dit que quand le peuple entendit cette parole funeste, il mena deuil et personne ne mit ses ornements sur lui. Maintenant, écoute maintenant ce que la Bible dit. Car l'Éternel avait dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroie, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerai, je te consommerai. Maintenant, ô tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Maintenant, ô tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Maintenant, qu'est-ce que c'est là de s'enseigner ? L'Esprit qui est à moi me disait que lorsque tu mets les ornements sur toi, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que tu m'écoutes ? Lorsque tu mets les ornements sur toi, Dieu n'est pas avec toi. Tu es en train de marcher seul. Je ne sais pas si tu me comprends, je veux que tu comprennes très bien. Lorsque, ça, ce ne sont pas les paroles du passé Christian. La Bible dit que si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerai maintenant, maintenant, ô tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. dans Exodé chapitre 33 nous dit que le seul moment, Dieu nous dit ici que la seule chose qui peut faire qu'il marche avec nous dans le chemin que nous avons pris, c'est si nous n'avons pas d'ornements sur nous. C'est pour ça que vous voyez le passé Christian, regardez, le passé Christian n'a rien sur lui, mais personne ne peut me tenter. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont essayé, ils ne peuvent pas. Vous n'allez pas voir le passé Christian avec une bague, avec une chaîne, avec jamais. Je n'ai rien sur moi. Tout ce que j'ai sur moi, n'est-ce pas, c'est ça. Et même ça que je pose, je vous ai dit que c'est seulement parce que je veux être représentable devant vous. Parce que moi, ça ne me dit absolument rien. Puisqu'il y a des gens quand ils écoutent le passé Christian, ils cherchent d'abord à voir quelle est la veste qu'il a portée, ou qu'est-ce qu'il a mis sur lui, il y a des gens comme ça et je n'ai pas envie de les distraire. C'est pour ça que je m'habille de façon, n'est-ce pas. Vous vous rendez même souvent compte que mon problème est même comme ça parce que moi, l'habillement ne me dit rien. Donc, vous allez vous rendre compte que le passé Christian n'a rien sur lui. Absolument rien. Et quand je viens en studio pour parler que devant vous, je ne mets pas la poule sur ma face, je veux présenter à vous de façon naturelle. Parce que la Bible dit que si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerais. Maintenant, donc, ô tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Donc, la Bible nous dit que tant que tu as les ornements sur toi, Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est ce qu'il te dit dans Ézot chapitre 33. Et je vous ai expliqué plusieurs fois que ces ornements-là n'ont pas dans la Bible. Bon, maintenant, il y a deux personnes dans la Bible sur les noms desquelles n'est-ce pas, est attaché le mot marcher avec Dieu. Noé, le prophète Noé et le prophète Abraham. Ok, je ne savais même pas que Noé était un prophète. Maintenant, il faut partir par rapport à la définition du mot de prophète. Qu'est-ce qu'un prophète ? Un prophète, c'est celui à qui Dieu parle. Soit dans les rêves, soit dans les visions, soit face à face. Ça dit qu'il entend, c'est ça le prophète. C'est comme ça que Jésus lui-même a défini la prophétie dans la Bible. Il a dit quelque part dans la Bible que s'il y a un prophète parmi vous, je me révèle en lui en songe et en vision, mais à Moïse, je m'agresse à lui face à face. Est-ce que tu comprends ça ? C'est dans la Bible. C'est dans une fois qu'il dit que le passé christian a dit. Ok, donc c'est un peu ça. Et ça, c'est lorsque Aaron et Marie ou Myriam, n'est-ce pas, avaient osé offenser Moïse. Et il était descendu et il va donc frapper Marie de la lèpre. Et il leur dit que s'il y a un prophète à qui je m'agresse, je le fais soit en rêve soit en vision, mais à Moïse, je parle face à face. Et de nos jours également, il y a des prophètes à qui Dieu parle face à face et il y a des prophètes à qui Dieu parle en rêve et il y a des prophètes à qui Dieu parle en vision. N'est-ce pas, moi, je suis encore au niveau des rêves, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Ça, c'est par rapport à ce qu'il avait prophétisé au prophète Georges. Il avait dit, je vais d'abord commencer à me révéler à lui pas des rêves. Et ça, il a déjà commencé à le faire depuis longtemps. N'est-ce pas, il a commencé à se révéler à moi pas des rêves. Il y a des moments où il me dit des choses et comme j'aime des témoins, n'est-ce pas, parfois je peux partager avec la soeur qui s'occupe du site, parfois je partage avec ma femme, n'est-ce pas, juste pour avoir des témoins. OK. Et la prochaine, il a dit après, n'est-ce pas, il va également me parler face à face. Donc ça, j'attends seulement et je ne suis même plus pressé. Avant, j'étais pressé, mais je ne suis même plus pressé parce que cela vient également avec les responsabilités. OK. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que nous allons donc étudier deux cas d'école. Le cas de Noé d'abord parce que ça vient avant le cas d'Abraham. Allons dans Genèse chapitre 6 et lisons des versets 1 à 9. Genèse chapitre 6, nous allons lire des versets 1 à 9. La Bible dit, oh, quand les hommes eut commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et il prit des femmes d'entre toutes celles qui leur pleurent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement, il n'est que cher. Ces jours seront de 120 ans. N'est-ce pas, ces jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elle leur donnait des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se répentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de-dessus la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Rappelle-toi le sujet de l'étude biblique c'est comment marcher avec Dieu. Maintenant, si tu as bien observé, si tu as été attentif ou alors si tu lisais au même moment que moi, tu vas te rendre compte qu'au temps de Noé, la Bible dit que les pensées, n'est-ce pas, que l'Éternel s'est répentit d'avoir créé l'homme parce que les pensées de l'homme étaient mauvaises. De toute façon, attendez, je vais lire ça, je vais un peu lire ça pour, n'est-ce pas, seulement copier la Bible, n'est-ce pas. Donc, la Bible dit que la Bible dit que et l'Éternel dit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. toutes les pensées de son cœur n'étaient que mauvaises en tout temps. Ça veut dire qu'il y avait un temps où il y avait tellement de méchanceté sur la terre comme maintenant. N'est-ce pas, comme maintenant où les gens pensaient seulement à ce qui est mauvais. Et la Bible dit qu'au temps de Noé, n'est-ce pas, ça dit que les gens pensaient seulement à ce qui est mauvais. Mais un seul homme avait marché avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au temps de Noé, c'était la corruption. Je ne sais pas, peut-être dans un pays où tout le monde vit dans la corruption. Et toi, tu te dis que comme tout le monde vit dans la corruption, moi aussi, je vais vivre dans la corruption. N'est-ce pas? Au temps de Noé, les gens insultaient les pasteurs. Tu te dis que comme il y a quelqu'un qui passe le temps seulement à dire que voici un faux pasteur, voici un faux pasteur, je vais l'écouter parce qu'il a raison. N'est-ce pas? Au temps de Noé, la Bible dit que toutes les pensées du cœur des hommes étaient mauvaises en tout moment. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que Noé marchait. Donc peut-être que Noé vivait dans une période où il y avait la crise économique. Et parce qu'il y avait la crise, les gens volaient, les gens mentaient. N'est-ce pas? Pour pouvoir survivre. N'est-ce pas? Peut-être que au temps de Noé, la corruption était à grande échelle. Mais la Bible dit que Noé ne s'était pas mêlé là-dessus. n'est-ce pas? Et la Bible dit que Noé n'avait pas fait ça. La Bible dit que Noé était intègre et il avait marché avec Dieu. Ça veut dire que Noé n'avait pas fait quelque chose qui est contre la volonté de Dieu à cause de la situation dans laquelle il vivait. Il vivait dans une situation difficile. Il pouvait mentir. Il pouvait voler. Il pouvait, n'est-ce pas, être un corrompu. Mais Noé n'avait fait rien de tout cela. Et la Bible dit que parce qu'il n'avait pas fait cela, la Bible dit qu'il avait marché avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons voir le deuxième cas d'école. Le deuxième cas d'école ici, c'est le cas d'Abraham. N'est-ce pas? Si nous partons dans Genèse chapitre 15 des versets 1 à 4, nous allons revenir se noer tout à l'heure. Nous sommes seulement en train de voir deux cas et puis nous allons envelopper les deux en un avant de revenir sur le prophète Jérémie. Donc, si nous partons dans Genèse chapitre 15 des versets 1 à 4, la Bible dit qu'après ces choses, n'est-ce pas, après ces choses, c'est ce que la Bible dit, la Bible dit qu'après ces choses, n'est-ce pas, après ces choses, la parole de l'Éternel fut agressée à Abraham dans une vision en disant ne crains point Abraham, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et celui qui possédera ma maison est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut agressée en disant, celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes ancrailles sera ton héritier. N'est-ce pas ? Genèse chapitre 15, je vais lui déverser un à quatre. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici ? Nous voyons que bien que Dieu ait personnellement parlé à Abraham, il n'aura pas la patience d'attendre. N'est-ce pas ? Dieu a personnellement, Dieu avait personnellement dit à Abraham que Élézé ne sera pas ton héritier, mais celui qui sera ton héritier, ça sera celui qui va sortir de tes ancrailles. Ça veut dire que tu auras un enfant. Dieu lui-même a parlé à Abraham. Ce n'est pas que Dieu a envoyé un prophète venir dire à Abraham. Ce n'est pas qu'Abraham a lu la Bible et il a vu dans la Bible qu'il va avoir un enfant. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est venu dire à Abraham la parole de Dieu dit que Jésus-Christ lui-même a parlé à Abraham. Il a parlé. La Bible dit que dans une vision, ça veut dire qu'il a vu, il a entendu. On lui parlait. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, pourquoi est-ce que nous insistons ? Nous insistons parce qu'il y a des gens que quand tu les parles de Dieu, ils disent que comment est-ce qu'on peut croire en Dieu ? Qui a déjà vu Dieu ? Qui a déjà vu Dieu ? Et pour eux, c'est le prétexte, c'est ce que le diable utilise pour inducer dans le fait de ne pas croire en Dieu. Parce que pour eux, ils se disent que si Dieu pouvait se faire voir, alors il devait croire en Dieu. Mais voilà Abraham, Dieu ne va pas nous parler. Est-ce qu'il va écouter ce qu'on lui a dit ? Il y a des gens, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ne croient pas en la Bible parce que ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. donc pour eux, ils devaient croire en la Bible s'ils avaient la preuve que c'est Dieu qui a écrit la Bible avec ses mains. Maintenant, pourquoi Dieu ne l'a pas fait ? Parce que ça ne devait rien changer. N'est-ce pas ? Que Dieu écrive avec ses propres mains, que Dieu vienne même se présenter devant eux comme ça, face à face, Dieu se rend invisible parce qu'il sait que ça ne va rien changer. Ceux qui vont croire en lui vont croire en lui même s'ils ne le voient pas. parce que ceux qui ne vont pas croire en lui même s'ils le voient, ils ne vont toujours pas croire. La preuve, voici Abraham. Abraham, Dieu lui a parlé mais est-ce qu'il a fait ce que Dieu a dit ? Non. Donc, tu ne dois donc plus avoir le prétexte ou alors lorsque tu es en train de vouloir convaincre quelqu'un, si tu es un évangéliste et que tu m'écoutes, n'est-ce pas, et quelqu'un te dit que le Dieu là, comment vous pouvez servir un Dieu que vous nous connaissez ? Il faut le dire, il faut le montrer le cas d'Abraham que Abraham, Dieu lui avait parlé mais il n'avait toujours pas écouté. Donc, de la même façon que toi, n'est-ce pas, quand on te demande d'arrêter de faire certaines choses, tu te dis que non. Parce qu'il y a des gens, je me rappelle une fois le SEM a fait une révélation sur une personne, clair, comme ça, clair, 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 c'était dans un rêve, n'est-ce pas, je vous ai dit que jusqu'à présent il me parle beaucoup dans les rêves, n'est-ce pas, parfois il me parle, parfois je ne veux pas entendre, n'est-ce pas, mais la plupart du temps c'est toujours un rêve qui me permet, je comprends immédiatement. Il y a des moments où ce n'est pas aussi évident. Donc, il y a une fois, il m'a montré quelque chose sur une personne et j'ai parlé à la personne, ça veut dire que j'ai appelé la personne le lendemain ou bien deux jours après et puis, j'ai dit à la personne, donc, il y a des gens, parfois, lorsque, n'est-ce pas, on les parle de Dieu, ils disent que non, ils ne peuvent pas croire en Dieu parce que c'est ci ou bien parce que c'est là, n'est-ce pas, parce que c'est ci ou bien parce que c'est là, non. La réalité est que Dieu, pas sa super intelligence, c'est, n'est-ce pas, Dieu, pas sa super intelligence, c'est que ceux qui vont croire en lui, vont croire en lui, malgré tout. N'est-ce pas, et je veux dire, cette personne, le Seigneur m'avait permis de voir quelque chose et j'ai appelé la personne, et j'ai dit à la personne que ok, voilà, 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 voilà. Vous savez ce que la personne m'a répondu? La personne m'a dit que oh, je vais prier pour que Dieu me confirme ça. Et ce n'était pas la première fois, n'est-ce pas, ce n'est pas que c'était une personne que je ne connaissais pas, c'est une personne que je connaissais très bien et la personne me connaissait aussi parfaitement. Donc, il y a des gens, parfois, lorsqu'on leur dit de ne pas faire quelque chose qui est dans la Bible, ils disent qu'ils vont gêner par rapport à ça. Tu vas gêner par rapport à quoi? C'est déjà écrit dans la Bible et tu dis que tu vas encore gêner par rapport à ça. Et tu penses que Dieu va te répondre? Dieu ne va pas répondre à ce genre de jeûne. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire preuve déjà d'un esprit de rébellion. Parce que quelque chose, on te montre déjà un verset biblique. On te montre déjà un verset biblique. Mais tu dis que, oh, tu vas prier. Tu vas prier quoi? Tu vas prier. Bon, maintenant, Dieu avait dit à Abraham que tu auras un enfant. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et ça, c'est très important de comprendre. Et peut-être, avant de lire cela, n'est-ce pas? Nous devons d'abord souligner, avant de lire ce qui va se passer, c'est là que Dieu parlait à Abraham. Dieu lui parlait. C'était un prophète. Dieu lui parlait face à face. Dieu parlait à Abraham. Ça, c'est très important de comprendre. avant que nous ne lisions ce que je vais lire maintenant. Maintenant, lorsque Dieu va parler à Abraham, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Sa femme va venir lui dire quelque chose. Sa femme. Allons dans Genève chapitre 16, lisons les versets 1 à 4. Et voyons ce que la femme d'Abraham va venir lui dire après que Dieu ait dit quelque chose à Abraham. donc pour cela, nous allons, n'est-ce pas, dans Genève chapitre 16, nous lisons des versets 1 à 4. La parole de Dieu dit, Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant et elle avait une servante égyptienne nommée Aga. Et Sarai dit à Abraham, voici l'éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je des enfants par elle. et Abraham obéit à la voie de Sarai. La Bible dit que et Abraham obéit à la voie de Sarai. Et Sarah, femme d'Abraham, prit Aga, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il eut demeuré dix ans au pays de Cana. Il vint donc vers Aga et elle le conçut. Et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. N'est-ce pas? Donc, voilà ce qui se passe ici. Dieu a dit quelque chose à Abraham. Dieu lui a dit quelque chose. N'est-ce pas? Dieu lui a dit quelque chose. Mais par la suite, sa femme, Dieu lui a dit autre chose. Et la Bible dit qu'il va écouter sa femme comme à chaque, comme beaucoup d'hommes. N'est-ce pas? comme beaucoup d'hommes. Tu es un chrétien. Tu es responsable d'une société. Peut-être que tu es un magistrat. Peut-être que je ne sais pas. Tu es peut-être directeur général d'une société. Peut-être que tu es un commissaire de police. Vous avez dit que tout ce monde l'a écouté. N'est-ce pas? Peut-être que tu es, n'est-ce pas, un responsable. Et tu crains Dieu. Mais ta femme, parce qu'elle veut que tu lui achètes une nouvelle voiture, parce qu'elle veut que tu construises une maison à ses parents, parce qu'elle veut que tu construises la plus belle maison du quartier pour démontrer que non, tu es un grand monsieur, elle t'encourage à commencer à détourner les fonds de ton entreprise. Elle t'encourage à commencer à détourner de l'argent. Alors que toi-même, tu sais que Dieu t'a parlé comme il a parlé à Abraham, que tu ne voleras point. Mais à cause de ta femme, tu commences maintenant à t'impliquer dans la corruption. Tu commences à prendre les pots de vin parce que ta femme met la pression sur toi que tu dois lui acheter une voiture, que tu dois construire une maison dans son village, que tu dois l'envoyer aux Etats-Unis ou à Paris ou à Belgique ou à Tokyo ou à Hong Kong. Je ne sais pas. Parce que parfois, quand tu vas écouter le passé Christian ou quand tu vas regarder le cas d'Abraham, tu vas dire que ça c'est Abraham, Abraham, mais Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait parlé, non? L'humi ne peut pas savoir que Sarah lui parlait machin, ça s'agresse à toi qui m'écoutes. Toi qui vis dans la corruption, oui, toi qui m'écoutes. Toi, toi, je m'agresse à toi, toi, toi. Ça s'agresse à toi parce que tu es la même chose. Toi, dis-moi, ça fait partie de ton salaire? Toi, 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 le policier qui m'écoute, l'argent que tu prends en route, ça fait partie de ton salaire? Tous les mensonges que tu manques pour aller en mission à l'extranger, c'est quoi? Les missions que tu fais, le rapport de ça, quel est le bénéfice pour ton pays? Alors que quand tu vas en mission, au lieu de faire même ce que tu as dit que tu peux faire, tu vas dormir chez les membres de ta famille qui vivent en l'extranger. Et tu vas venir écouter le passé Christian et quand le passé Christian prend le cas d'Abraham ou le cas de Noé, tu penses que ça s'agresse pas à toi. Ça s'agresse à toi. Et tu es en train de faire tout ça parce que ça raille ta femme, ta femme, peut-être ta femme s'appelle Judith, peut-être ta femme s'appelle Hortense, peut-être qu'elle s'appelle Jeannette, peut-être c'est Jeanne, peut-être qu'elle s'appelle Isabelle, peut-être, je ne sais pas, elle a n'importe quel nom. Mais c'est Sarah qui t'encourage à aller contre ce que Dieu t'a dit. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre également et tout à l'heure je vous ai dit avant de lire ce passage qu'il ne faut pas perdre de vue que Dieu parle à Abraham. Dieu lui parle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Sarah va dire à Abraham de faire quelque chose, est-ce que Dieu va intervenir? Dieu ne va pas intervenir. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et je pense que j'ai fait un enseignement là-dessus. Lorsque la Bible t'a déjà dit quelque chose, il ne faut pas tenter Dieu par rapport à ça. Lorsque la Bible t'a déjà dit quelque chose, il y a quelque chose que le Seigneur a mis dans mon esprit parce qu'il y a une personne, une sœur que je dois appeler mais je vais profiter, n'est-ce pas, de partager avec vous, n'est-ce pas? Nous allons partir dans l'exode chapitre 33 pour voir quelque chose de très important parce que c'est ce que hier, vous que le Père était en train de mettre dans mon esprit. N'est-ce pas? C'est dans l'exode chapitre 33. Verset 1. Et l'éternel dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob en disant je le donnerai à ta postérité et j'enverrai, n'est-ce pas, le verset 3 dit. Le verset 3 dit. Pour vous conduire vers ce pays où coule le lait et le miel car je ne monterai point au milieu de toi parce que tu es un peuple de courroie, de peur que je ne te consomme en chemin. Donc, dans l'exode chapitre 33, la Bible dit que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que je ne monterai pas avec vous. Montez, allez, mais je ne serai pas avec vous. Pourquoi? Ça, c'était après le scandale du vaudor. Maintenant, quelle est la seule condition pour que Dieu marche avec toi? Quelle est la... Je vous dis que ça, c'est une révélation. Je crois que ça devait être dans la nuit ou ça devait être hier matin et en journée où le Saint-Esprit était en train de bombarder ceci dans mon nez. Ça, je ne savais même pas que c'était ça. La Bible dit que pour vous conduire car je ne monterai point au milieu de toi parce que tu es un peuple au courroie de peur que je ne te consomme en chemin. Donc, Dieu dit je ne vais pas monter avec toi. Mais la Bible dit que quand le peuple entendit cette parole funeste, il mena deuil et personne ne mit ses ornements sur lui. Maintenant, écoute maintenant ce que la Bible dit. Car l'éternel avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroie, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerai, je te consommerai. Maintenant, ô tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Maintenant, ô tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. maintenant, qu'est-ce que c'est là de sens? C'est l'esprit qui à moi me disait que lorsque tu mets les ornements sur toi, Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que tu m'écoutes? Lorsque tu mets les ornements sur toi, Dieu n'est pas avec toi. tu es en train de marcher seul. Je ne sais pas si tu me comprends, je veux que tu comprennes très bien. Lorsque, ça, ce ne sont pas les paroles du passé Christian. La Bible dit que si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerai maintenant, maintenant, ô tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Donc, Exodé chapitre 33 nous dit que le seul moment, Dieu nous dit ici que la seule chose qui peut faire qu'il marche avec nous dans le chemin que nous avons pris, c'est si nous n'avons pas d'ornements sur nous. C'est pour ça que vous voyez le passé Christian, regardez, le passé Christian n'a rien sur lui, mais personne ne peut me tenter. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont essayé, ils ne peuvent pas. Vous n'allez pas voir le passé Christian avec une bague, avec une chaîne ou avec jamais. Je n'ai rien sur moi. Tout ce que j'ai sur moi, n'est-ce pas, c'est ça. Et même ça que je prends, je vous indique que c'est seulement parce que je veux être représentable devant vous parce que moi, ça ne me dit absolument rien. Puisqu'il y a des gens quand ils écoutent le passé Christian, ils cherchent d'abord à voir quelle la veste qu'il a portée ou qu'est-ce qu'il a mis sur lui. Il y a des gens comme ça et je n'ai pas envie de les distraire. C'est pour ça que je m'habille de façon, n'est-ce pas. Vous vous rendez même souvent compte que mon poids est même comme ça parce que moi, l'habillement ne me dit rien. Donc vous allez vous rendre compte que le passé Christian n'a rien sur lui. Absolument rien. Et quand je viens en studio pour parler que devant vous je ne mets pas la poule sur ma face, je veux présenter à vous de façon naturelle parce que la Bible dit que si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consommerais. Maintenant donc, ô tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Donc la Bible nous dit que tant que tu as les ornements sur toi, Dieu n'est pas avec toi. Ça, c'est ce qu'il te dit dans Esot chapitre 33. Et je vous ai expliqué plusieurs fois que ces ornements-là en puce spirituelle comme la puce que tu mets dans ton téléphone pour que le GPS puisse te localiser, pour que tu fasses un appel. Donc à chaque fois que tu as les trucs comme les boucles d'oreilles, les chaînes, les bagues, les gourmettes et tout et tout, ce sont les choses que l'ennemi utilise pour te localiser partout. Encre dans tes rêves, te faire manger la nuit, te faire avoir les couches de nuit facilement et tout et tout. Tout ça, ça fait partie de cela. Parce qu'il y a quelque chose sur toi que le diable utilise pour se connecter à toi. les fonds des teignes, les machins, tout ça là. Dieu t'a créé avec. Tu dis que tu crois en Dieu. Tu dis que Dieu est parfait. Mais tu trouves le moyen de lui dire qu'il n'est pas parfait. Ça, c'est ta réaction, c'est ce que ta réaction dit. Maintenant, ça, je vous laisse maintenant partager quelque chose avec vous. Parce qu'en fait, le message, c'est pour une personne. N'est-ce pas? Je ne sais pas si la personne m'écoute, mais je dois appeler la personne personnellement. N'est-ce pas? parce que l'esprit dit que tu dois l'appeler pour lui dire cela. OK? Et en fait, en réalité, c'est parce que la personne, n'est-ce pas, est en train de traverser des moments difficiles en ce moment. et je pense que le Seigneur a une raison pour lui faire cette révélation. Maintenant, quels sont les avantages de marcher avec Dieu? Quels sont les avantages? Rappelons-le, c'est comment marcher avec Dieu. Et nous avons étudié deux cas. Le cas de Noé qui a marché avec Dieu et Dieu l'a éparé lorsqu'il a détruit le monde. Nous avons vu le cas d'Abraham, n'est-ce pas? Qui n'a pas marché avec Dieu, mais, n'est-ce pas? Qui a fait quelque chose, mais après, Dieu va venir lui dire qu'Abraham marchait devant ma face et soit intègre. Parce qu'il n'avait pas marché avec Dieu et il avait fait une erreur d'écouter sa femme ou d'écouter Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu va venir lui dire qu'Abraham marchait devant ma face et soit intègre. Et nous savons qu'à partir de là, Abraham ne va plus faire d'erreur. Donc, c'est pour cela que nous avons pris cet exemple. Bon, maintenant, quels sont les avantages de marcher avec Dieu? Maintenant, il faut d'abord que nous identifions les actes qui prouvent que nous ne marchons pas avec Dieu. Il y a des actes qui prouvent que nous ne marchons pas avec Dieu. Par exemple, le mensonge. Quand tu mens, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire que Dieu t'a mis dans une certaine situation. Tu dis que tu es chrétien, n'est-ce pas? Et la Bible dit que nous devons nous contenter de tout. N'est-ce pas? Que nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc, tu te trouves dans une situation, peut-être que tu ne travailles pas. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que tu es dans une situation. Et lorsque tu es dans une situation, tu mens pour sortir de la situation. ça veut dire que tu ne marches pas avec Dieu. Ça veut dire que tu veux le dévancer. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne marches pas avec Dieu. Tu ne travailles pas. Mais tu fabriques un faux CV, un faux résumé. Tu ne marches pas avec Dieu. Peut-être que tu es dans ton pays et tu vas aller l'étranger, tu vas à l'ambassade, tu mens. Tu ne marches pas avec Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu veux le dévancer. Ça, c'est le mensonge. La fornication. Lorsque tu vis dans la fornication, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on te dit que tu dois seulement avoir des relations dans le mariage. Mais tu n'es pas marié et tu es en train de faire des relations. Tu fais quoi là? Tu ne marches pas avec Dieu. Peut-être que tu vas à l'église. Je ne dis pas que tu ne vas pas à l'église. Mais tu n'es pas en train de marcher avec Dieu. La corruption. On dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est vrai que dans un pays, peut-être que ton salaire n'est pas grand. Mais parce que tu estimes que tu as besoin d'autres choses, tu acceptes la corruption pour pouvoir vivre une vie que Dieu n'a pas l'intention pour toi de vivre. Parce qu'il sait que ça ne va pas te permettre de grandir spirituellement. Mais toi, tu ne veux pas marcher avec Dieu. Tu commences à prendre les pots de vin, n'est-ce pas? Les dessous des tables et stroquer les gens en route, n'est-ce pas? Raconter les choses aux gens seulement pour avoir plus d'argent. Ça, tu ne marches pas avec Dieu. Est-ce que tu ne marches pas avec Dieu? Il y a également la désobéissance, n'est-ce pas? Qui est synonyme de rébellion? Tu es dans une société, mais tu n'écoutes pas ton background. Tu es dans une église, tu n'écoutes pas le chef de la chorale. Tu es peut-être que dans l'équipe de prière. Lorsqu'on dit qu'on va prier à telle heure, tu as toujours une raison pour ne pas prier. N'est-ce pas? Tu es désobéissant, tu ne marches pas avec Dieu. Ça, ce n'est pas marcher avec Dieu. Parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu a mis quelqu'un comme ton chef. C'est pour pouvoir canaliser ton énergie. Donc, quand tu es rebelle, quand tu es désobéissant, alors tu n'es pas en train de marcher avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous, nous devons nous soumettre à nos maîtres, n'est-ce pas? En toutes choses. C'est ce que la Bible dit. Que soumettez-vous en toutes choses? Je pense à dire que dans Colossiens. Soumettez-vous en toutes choses. N'est-ce pas? Lorsque tu vis dans l'intimidation, ça veut dire que tu intimides les gens là où tu travailles. Tu es quelque part. Tu n'es peut-être que pas le chef. Tu n'es pas le superviseur ou le manager. Mais tu intimides les gens pour qu'on puisse les respecter. Tu passes le temps à faire le camarader sur les gens. Tu passes le temps, n'est-ce pas, à intimider les gens. Ça, ce n'est pas marcher avec Dieu. Parce que tu es en train de vouloir forcer le respect des gens. alors que Dieu t'a mis dans une situation où les gens seront au-dessus de toi pour pouvoir, n'est-ce pas, te fortifier dans l'humilité, dans l'humiliation pour que tu puisses apprendre à être un serviteur. Mais toi, au lieu de cela, tu intimides les gens parce que tu ne supportes pas que les gens te donnent les autres. N'est-ce pas? L'insubordination qui est pratiquement aussi le synonyme de la désobéissance et de la rébellion. Lorsque tu es dans l'insubordination, tu as peut-être un chef de service. Mais quand tu vas aller en congé, tu ne prends même pas la peine de demander l'autorisation de ton chef de service. Tu pars seulement et tu dis que tu pars, n'est-ce pas, à une campagne d'évangélisation. Quelle évangélisation? Ça, ce n'est pas l'évangélisation de Jésus parce que l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui vit dans les subordinations. Toute personne qui a l'esprit de Dieu est soumise. Donc, si tu crois que tu es un chrétien et que tu ne respectes pas ton chef de bureau, ton chef de service, tu ne respectes pas ton ministre, tu ne respectes pas ton commissaire, tu ne respectes pas ton manager, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Jésus qui est en toi. Je ne suis pas que de dire que tu ne rêves pas. Je ne suis pas que de dire que tu n'as pas les visions. Mais l'esprit qui te fait avoir les visions et les rêves, ce n'est pas l'esprit de Jésus parce que tu vis dans les subordinations, tu es rebelle, tu es désobéissant. Voilà certains actes qui prouvent que tu ne marches maintenant, si nous revenons sur le cas de Jérémie, nous avons vu qu'au verset 1, Jérémie dit qu'ainsi m'a dit l'Éternel, va achète-toi une ceinture de laine et mets-la sur terre mais ne la trempe pas dans l'eau. Jérémie a fait. Dans les versets 3 et 4, la parole de l'Éternel me fait agresser une seconde fois en disant, prends ta ceinture que tu as acheté et qui est sur terre et lève-toi, va vers le frat et la cache-la dans la fente d'un rocher. N'est-ce pas? Et c'est ce que Jérémie a fait. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons voir ceci par rapport à notre vie? N'est-ce pas? Dans un premier temps, par exemple, quand tu es un enfant, on te dit, va à l'école. Tu ne veux pas partir à l'école. On te dit, oh, il faut attendre de te marier avant d'avoir des relations avec un homme. Tu dis que non, tu vas avoir des relations avant le mariage. On dit, va à l'école. Non, l'école est trop dure, je ne veux pas fréquenter. Tu arrives à un niveau, tu arrêtes. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose. C'est ça ici. Quand on te dit marcher avec Dieu, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu fais ce qu'on t'a dit de te faire et tu attends la suite. Jérémie, on lui avait dit, n'est-ce pas? Jérémie, on lui avait dit, va achète-toi une ceinture de l'air et mets-la, ne la crampe pas. N'est-ce pas? Et il avait seulement fait ça. Et après, maintenant, on vient lui dire et la parole de l'Éternel va dire, prends la ceinture que tu as achetée et qu'est-ce que tu dis? Lève-toi, va vers le frère et cache-la dans une fente et il est parti. Peut-être, tu as terminé tes études et on est jeune et tes parents te disaient, va à l'université. Tu dis que non, 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 je veux aussi travailler. N'est-ce pas? Ou alors, tu as même fini toutes tes études et on te donne un poste pour commencer dans une entreprise. Tu dis que non, le poste est là quoi? Moi, je suis un médecin, je vais aller travailler ici. Jamais, jamais, jamais. Et tu refuses de faire ça parce que tu veux un grand poste alors que tu ne sais pas que pour avoir les grands postes là, tu dois cramper les mains dans la franc maçonnerie, tu dois cramper les mains dans la rose croix, tu dois cramper les mains dans les cancars, tu dois dormir avec les serpents, tu ne sais pas. Alors que Dieu, ce n'est pas une tension que Dieu a voulu qu'on t'affecte dans ce village pour pouvoir te permettre d'évoluer normalement et de ne pas, n'est-ce pas, être obligé de faire certaines choses pour évoluer. Mais toi, tu dis que non, tu ne fais pas ça. N'est-ce pas? Et les versets 6, 7 et 8 disaient que et il arriva plusieurs jours après que l'éternel me dit lève-toi, va vers le frein et reprend la ceinture que je t'avais commandé d'y cacher et j'allais vers le frein et je creusais et je pris la ceinture du lieu que je l'avais caché mais voici la ceinture était gâtée. N'est-ce pas? Donc nous voyons ici que Dieu, n'est-ce pas, travaille dans nos vies de façon progressive. De façon progressive. Maintenant, quelles sont les conséquences? Lorsque tu n'écoutes pas tes parents, par exemple, quand tu étais jeune dit, tu te rends compte que tu fais seulement c'est un boulot minable. Tu te rends compte qu'on ne peut pas te nommer pour cet imposter parce que tu n'as pas cet diplôme. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences maintenant à en vouloir peut-être à tes parents ou alors tu commences à regretter. Pourquoi? Parce qu'on t'avait donné les conseils quand tu étais enfant que tu n'avais pas écouté. Peut-être, on t'avait dit attends de te marier avant d'avoir les enfants. Tu as dit que non, tu vivais dans la fornication et tu as fait les enfants à gauche et à droite. Et voilà, avec ce bâton d'enfants que tu as déjà. Peut-être, on te disait une fois en créant les relations. Chaque fois que tu concevais, tu avortais. Chaque fois que tu conçois, tu avortes. Maintenant, tu cherchais les enfants, non? Les enfants là sont où? N'est-ce pas? Si tu avais entendu et écouté, si tu avais marché avec Dieu en écoutant tes parents, est-ce que tu travailles le problème que tu n'accouches pas et tu avortais dix fois? Non. N'est-ce pas? Ça, ce sont les avantages de marcher avec Dieu. Peut-être, tu es toujours là, tu viens dans la corruption. Maintenant, tout le monde sait que tu es un magistrat corrompu. Et lorsqu'on veut faire une nomination pour un poste sérieux, ce sont ces mêmes gens qui t'ont corrompu qui vont dire là-bas que non, 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 la personne là est corrompue. Ne nommons pas la personne parce que moi, je l'ai corrompue plusieurs fois. Donc, à chaque fois que tu ne veux pas marcher avec Dieu quand tu es un chrétien, il faut savoir que ça va te frapper après. Comme ça a frappé Abraham avec la naissance d'Ismaël et c'est cette naissance là qui nous fait souffrir aujourd'hui. Comme toi également qui m'écoutent. C'est difficile pour toi de trouver un homme ou c'est difficile qu'un homme puisse s'accrocher à toi parce que tu as un tas d'enfants. Et les hommes là, chaque fois, ce sont les enfants là qui créent les problèmes entre toi et ces hommes là et tu te retrouves seul. Peut-être que tu es maintenant marié depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans, depuis quatre ans. Tu n'accouches pas. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas écouté. Parce que tu n'avais pas marché avec Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Nous sommes donc arrivés au terme de notre étude de ce soir. Comment marcher avec Dieu? Lorsque nous étudions, nous avons étudié les chapitres 12, 13 et 14 du premier livre du prophète Jérémie. Je remercie le Seigneur Jésus Christ, n'est-ce pas, d'avoir mis dans vos cœurs de vous connecter ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Saint-Été FM, la Saint-Été Télévisions. Nous sommes un jeune ministère. Nous avons commencé en 2014. Nous sommes dans notre troisième année. N'est-ce pas, ce ministère a été établi par Dieu lui-même afin qu'il puisse, n'est-ce pas, selon ce qu'il avait dit, m'utiliser pour sauver et sauver et délivrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces enfants qui sont encore dans l'ignorance. Si tu es encore un bébé chrétien, nos messages ne s'agressent pas à toi. Nous nous agressons à ceux-là qui vont déjà à l'église depuis, ceux-là qui ont déjà une certaine relation avec Jésus, mais qui sont encore victimes de la rusée de l'ennemi. Donc, il ne faut pas passer le temps à venir poser les questions au pasteur Christian qu'au pasteur, je n'ai pas compris ça, je n'ai pas compris ça, au pasteur, vous avez dit, vous avez dit, ça, vous avez dit là, je t'ai déjà prévenu, ce n'est pas ton niveau. Donc, va écouter les évangélistes et quand tu seras déjà grand, viens nous écouter et nos messages seront beaucoup plus faciles pour toi. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent dans ce studio ce soir. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu et je prie au Seigneur que tu veilles sur nos rêves. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu ne permettes pas à l'ennemi d'entrer dans nos rêves afin de nous faire manger quelque chose ou afin de nous initier dans la sorcellerie, dans la magie. Que tu ne permettes pas à l'ennemi de venir entrer dans nos rêves pour nous faire encrétiner des relations qui ne nous tournent pas. Mon Dieu, mon roi, préserve-nous dans nos rêves et ne les permet pas d'entrer dans nos rêves. Seuls nos rêves, mon Dieu, mon roi, cache-nous, couvre-nous pas tes ailes, lave-nous, sanctifie-nous pas ton sang précieux afin que nous serons cinq parce que nous savons également qu'ils ne peuvent pas supporter de la sainteté. Je te dis merci d'avoir exaucé ton serviteur ce soir. Je te remercie d'avoir béni tous ceux qui ont écouté le son de ma voix ce soir. Nous te disons tous merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501